Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous mettre à la programmation ? Que ça soit pour réaliser des projets sympas chez soi ou pour vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle ou bien même si vous y êtes seulement intéressé de loin, une question vous est sûrement déjà venue à un moment ou à un autre à l'esprit, mais pourquoi y a-t-il autant de langages de programmation différents ? Est-ce qu'il y en a pas un finalement qui est mieux que tous les autres ? Et surtout par où commencer ? Bon, pour savoir s'il y en a un qui les gouverne tous, je pense que la réponse est plutôt évidente, si c'était le cas, on n'irait pas s'embêter avec tous les autres. Mais alors, pourquoi y en a autant ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui en partenariat avec OpenClassroom qui vous permettra d'étudier certains langages en profondeur tout en étant rémunéré grâce à l'alternance dont je vous parlerai plus en détail à la fin, on va répondre ensemble à ces questions et on va aussi se plonger doucement dans ce vaste monde qu'est la programmation ! Après ça avec un peu de chance, ceux qui parmi vous sont impressionnés par l'étendue dans ce domaine et qui ne savent pas par où commencer auront une meilleure idée et pourront se lancer de manière sereine. Et pour les autres, bah vous aurez appris quelques trucs cools, après tout c'est aussi le but. Car en programmation, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais quand je parle de plusieurs langages, est-ce que certains vous viennent en tête ? Je pense que ceux que vous me diriez en premier lieu seraient C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, HTML, LCS, PHP, Python, Ruby, SQL, Swift, Lisp… La liste n'en finit pas, et si on prend les langages un peu plus indépendants en compte, eh bien on arriverait à autant de langages différents que de Pokémon, avec Wikipédia qui en recense plus de 700 langages de programmation différents. Bon et aussi l'HOPL pour l'encyclopédie historique des langages de programmation qui en liste nuit 1945 avec ce magnifique arbre, donc compliqué réellement de savoir combien il y en a en fait, juste on peut se dire bah il y en a beaucoup, si quelqu'un a envie de faire un pokérap là dessus, ça peut être une idée, et en effet quand on voit ça on est en droit de se demander s'ils servent tous à quelque chose, ou bien s'il n'y aurait pas en quelque sorte un langage vraiment meilleur que tous les autres, vous voyez l'idée. Car ouais, ils sont pas tous arrivés en même temps, et certains sont même des dérivés d'autres langages. Pourtant tous ces langages là ont leur place quelque part, par exemple le plus connu est probablement le HTML qui est utilisé pour décrire le contenu d'une page web. D'ailleurs si on veut être précis, le HTML est bien un langage, mais pas un langage de programmation car il sert à décrire une page et pas à la programmer. Bref, dans certains cas, un langage sera tout simplement fait pour une tâche en particulier. Le Swift par exemple est un langage développé par Apple pour les produits Apple, avant lui on avait l'objectif C qui était le langage utilisé pour développer des applications pour iOS par exemple. Le Swift l'a en bonne partie remplacé, et c'est pas pour rien, c'est un langage bien plus simple à utiliser. Pourtant, certains préfèrent rester sur l'ancien langage… Est-ce que c'est pour pouvoir jouer les hipsters en mode « ouais mais moi je fais ça à l'ancienne, pas comme vous les 2000 vous avez vu » ? Eh bien non, en tout cas pas forcément, car même si le Swift est plus simple à utiliser, l'objectif C permet l'utilisation de librairies C++, c'est à dire du code déjà écrit par quelqu'un d'autre pour faire quelque chose en particulier, et avoir accès à tout ce code pour ça. Et avoir accès à tout ce code tout fait, ça offre énormément de possibilités, même si le reste du développement est plus complexe. Ce que je veux montrer là, c'est pas parce que deux langages existent et qu'ils ont finalement le même but qu'il y en a forcément un qui est obsolète. C'est à chacun de décider ce qu'il préfère, et de manière générale quand on souhaite développer quelque chose, on va pouvoir le faire en utilisant tout un tas de langages différents. Il n'y a donc pas une seule façon de faire, et d'ailleurs il n'y en a pas non plus forcément une seule de bonne façon de faire. Tout va dépendre des critères que l'on a, et c'est grâce à ces critères que l'on va pouvoir choisir le langage que l'on va utiliser. L'un des critères les plus importants est souvent le fait de savoir développer dans ce langage ou pas. Mais comme ça n'est toujours pas une bonne chose de se limiter à ce que l'on connaît déjà, on va partir du principe que l'on sait développer dans tous les langages qui existent. Dans ce cas, on va pouvoir se pencher sur un autre aspect, à quel point l'efficacité du programme est critique. Par efficacité, je ne veux pas dire qu'il fonctionne correctement, je veux dire qu'il fonctionne de manière optimale, en utilisant peu de ressources. Par exemple, imaginons que je souhaite développer un programme basique, disons une calculatrice. Bon eh bien là, l'efficacité du programme n'est pas critique dans le sens où le calcul n'est fait qu'une seule fois, au moment où on clique sur le bouton égal, donc même si c'est lent, c'est pas très grave, car faut bien comprendre que quand je dis lent, je veux pas dire genre 1 seconde pour faire le calcul, je dis lent dans le contexte d'un ordinateur capable de réaliser plusieurs milliards d'opérations par seconde, qu'on soit clair. Donc dans ce cas là, l'efficacité du programme n'est pas vraiment importante, on reste donc assez libre sur le langage à utiliser ! Maintenant prenons un autre exemple, disons que je veux créer un programme de simulation de n'importe quoi ! Dans une simulation, on va avoir le même calcul qui va être réalisé de très 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 nombreuses fois à la suite, et la durée de la simulation va être énormément impactée par l'efficacité du programme. Imaginons que le calcul met 10 millisecondes à être fait, ça va être une durée très faible, bah si vous devez faire ce calcul 1 million de fois, vous en avez déjà pour près de 3h ! Dans ce cas là, la moindre optimisation est la bienvenue ! Le truc c'est que bien souvent, les langages les plus simples à utiliser ne sont pas ceux qui donnent les programmes les plus efficaces, et la raison est toute simple, si ces langages sont plus simples à utiliser, c'est souvent car ils gèrent un certain nombre de choses à votre place, la location de la mémoire, les opérations, tout genre, ce genre de trucs, c'est aussi pour ça que beaucoup recommandent de commencer la programmation par des langages comme le C ou le C++, car ces langages sont relativement basiques, ce qui nous force à prendre de bonnes habitudes, en plus de nous donner une meilleure vue de ce qui se passe réellement derrière notre programme. D'autres préféreront commencer directement sur des langages plus simples et moins stricts, comme par exemple le Python qui est très à la mode ces dernières années ou le JavaScript. C'est à chacun de faire ce choix, dans mon cas je n'ai pas vraiment une choix car j'ai appris tout ça à l'école, et c'est pas moi qui ai écrit les programmes. J'ai donc commencé par apprendre le C, puis le C++, le Java, le C Sharp, bref j'ai commencé par les langages plus stricts avant de découvrir la joie des langages qui font tout à ta place. Et en effet, je comprends maintenant quoi c'est une bonne chose d'avoir fait ça comme ça. Car genre ouais les langages où on peut limite écrire des phrases en français c'est sympa hein, mais bonjour les usines à gaz qu'il y a derrière pour gérer tout ça à votre place. Dans le passé, l'efficacité des programmes était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Eh oui car à l'époque on n'avait pas de la RAM à gogo et des processeurs de fou comme ce qu'on a à l'intérieur de nos grosses bestioles sous nos bureaux. C'est un peu comme les vieux jeux quoi, on voyait qu'il y avait une optimisation folle pour réussir à les faire marcher avec très peu de ressources. Même si ces contraintes peuvent toujours être d'actualité, par exemple si vous souhaitez développer un programme qui est voué à tourner sur des systèmes embarqués… Qui n'embarque clairement pas un Xeon ou un Epic à l'intérieur ? Par exemple, je pense que vous avez déjà tous entendu parler des Arduino, et bien dans le cas du UNO, le plus connu, eh bien niveau RAM on est loin de la PC Master Race. Je peux déjà vous dire que ça ne se compte pas en gigaoctets, et même pas en mégaoctets en fait ! Bah oui, ce petit contrôleur ne dispose en fait que de 2 Kilo de RAM, alors là on fait plus qu'on veut, c'est pourquoi ces cartes se programme la plupart du temps en C++. Pour en revenir au sujet de base, il nous reste d'autres critères qui sont importants à prendre en compte. Le plus important c'est sûrement l'interopérabilité. Imaginons que demain je décide de créer une application mobile pour la Techmaker Corporation ! Eh bien si je veux qu'elle soit disponible sur Android et iOS, je vais avoir un problème, le langage natif pour les Applis Android c'est le Java, et pour iOS c'est le Swift. Et donc comment faire ? Bon, déjà un bon point c'est que maintenant on a plus besoin de s'embêter avec Windows Phone, c'est déjà ça. RIP in peace. Mais du coup je fais quoi ? Je développe deux applications ? Bah en fait c'est bien ce que font certains, mais moi j'ai pas envie, j'ai pas 12 développeurs sous la main, et y'a Disney Plus qui arrive bientôt, donc j'ai envie de faire quelque chose de mon temps de l'utiliser de manière très productive. Alors bah j'ai deux solutions, la première si mon appli est assez simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une WebView. Pour faire simple, l'appli c'est juste un navigateur web en full screen et sans barres d'adresse ou autre contrôle. Ensuite vous développez votre application avec des langages du web qui eux sont universels et le tour est joué. Et croyez pas que ça ne se fait jamais, car même des gros studios le font avec Warcraft 3 Reforge qui a son menu qui fonctionne tel quel ! Bon c'est pas le meilleur exemple hein vu les notes du jeu, mais parfois ça se fait bien et donc bah c'est bien quand même. Mais si votre appli est un peu complexe, vous arriverez vite aux limites de ce genre de système. A ce moment là, une autre solution sera d'utiliser des langages comme React Native. Et là vous allez me dire, mais Léo tu nous as pas dit y'a pas deux minutes que les applis Android c'était en Java et OS c'était en Swift ? Et oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et en fait le React Native permet de développer une seule fois, et le code est ensuite traduit dans le langage natif des différentes plateformes. En gros, votre code est traduit en Java pour la version Android et en Swift pour la version iOS, si ça c'est pas génial ! Et si demain un nouveau système d'exploitation de téléphone venait à voir le jour avec son propre langage, et bien il suffirait d'attendre que les développeurs de React Native créent la partie qui fera la jointure entre les deux et PAF ! Votre application sera compatible avec ce nouveau système aussi. Le truc c'est que ça reste de la traduction, et c'est un peu comme Google Trad quoi, ça marche parfois très bien, et donc ça rajoute une étape supplémentaire aussi à votre machine à gaz ! Bref, vous voyez que le choix du langage n'est pas toujours aussi évident ! Enfin, un dernier point qu'il est important de prendre en compte, et j'en parlais tout à l'heure, c'est l'accès à des librairies, et de manière plus générale la communauté autour du langage ! Car c'est cette communauté qui va faire que quand vous aurez un problème lors du développement de ce que vous faites, vous trouverez sûrement quelqu'un sur internet qui a eu le même problème que vous, et qui a déjà trouvé une solution, ou alors vous pourrez poster sur un forum et trouver d'autres personnes qui utilisent ce langage et qui connaissent donc bien ce dernier et qui pourront vous aider. Et donc si vous voulez apprendre à programmer avec tel ou tel langage, il existe aussi des formations pour ça, avec par exemple celle proposée en alternance par OpenClassroom. OpenClassroom c'est un site que j'ai beaucoup utilisé par ailleurs lorsqu'il s'appelait encore le 6 du 0 lors de mes années étudiantes, avec le petit Tan là ! J'ai déjà pu en parler dans une ancienne vidéo il y a un peu moins d'un an sur une vidéo sur comment créer une application mobile, et donc aujourd'hui c'est dans le cadre de leur programme d'alternance que je vous en reparle ! L'alternance consiste à faire des études supérieures avec équivalent Bac plus 2 à Bac plus 5 tout en travaillant à côté de ces dites études dans une entreprise qui justement est dans ce domaine ! Vous avez donc la possibilité d'apprendre et de travailler en même temps, et tout ça sans payer vos études car elles seront payées par votre entreprise et vous serez même rémunéré par cette même entreprise ! Les cours se font en ligne depuis chez vous, ce qui est finalement peut être pas plus mal vu ce qui se passe en ce moment et est adapté à votre rythme ! Avec le lien en description vous pouvez donc voir plein de formations différentes avec justement plein de langages différents qui peuvent convenir à des situations différentes ! C'est bien vous suivez ! Alors si le fabuleux monde du développement vous botte, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil et déposer une candidature pour être recontacté par un des coachs d'OpenClassroom. Qui vous aidera à trouver l'entreprise permettant de vous accueillir dans ce programme ! Bon tout de même, histoire de préciser, mais tout ça s'adresse aux gens pouvant travailler en France de 16 à 29 ans, sinon vous ne serez pas éligible à l'alternance ! Donc c'est cuit pour mes amis belges, canadiens, d'outre mer et autres, mais c'est pas moi qui fais les règles ! Donc désolé pour les gens dehors de l'hexagone et au boomer du coup ! Et vous alors, quel langage est ce que vous connaissez ? Est ce que vous avez envie d'en apprendre un sinon ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! Et si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant ce petit pouce bleu de l'amour qui fait toujours plaisir ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui ne savent pas par où commencer la programmation, et surtout bah quel serait le langage qui pourrait le plus leur plaire ! Et enfin si ce n'est pas déjà fait, abonnez vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !